bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo liée à la nouvelle snapshot la 24w14a et comme vous pouvez le voir ici tout en bas au fait que j'ai aussi installé une version un peu spéciale pour pouvoir disposer de shaders sur cette partie alors on va lancer tout ça et on va voir un petit peu ce qui change le rendu bien entendu il va changer c'est le prince oula oula et balan j'ai un plantage complet allez on retente et on va voir ce qui se passe exactement est ce que c'est parce que j'ai gardé deux vieilles versions ici qui pourraient potentiellement mettre le dawa on va voir ça tout de suite ça se relance c'est tout bon on valide et on relance chargement effectué go et cette fois ci à une nouvelle version pour le iris bon on verra ça tout à l'heure parce que là je vais pas faire très très long juste vous montrer voilà les effets de ce shaders qui donne pas bien entendu une nouvelle dimension au jeu je n'ai pas configuré quoi que ce soit au niveau des chenques ou de quoi que ce soit alors ce qui est très perturbant outre ces effets de lumière qui sont extraordinaires l'effet de l'eau qu'on peut voir là bas ce que je trouve le plus voilà j'arrive plus à monter le plus flagrant je dirais c'est ce côté où on va pouvoir observer voilà et visualiser très rapidement tous les minerais tous les effets des blocs avec un minimum de lumière ici et qui sont donc liés à ces shaders mais c'est vrai que ça donne une nouvelle dimension si ça vous intéresse de que je vous explique comment j'ai fait parce que je n'ai fait que suivre un petit tuto trouvé sur internet pour faire ça et bien vous me le dites dans les commentaires et puis je me chargerai de faire une petite présentation un petit minerai de fer deux trois allez on est bon on prend voilà donc je pense que je vais poursuivre à non mais j'ai été chercher autre chose tout à l'heure bon allez on prend ça et puis on va laisser ça ici et on va retourner tout de suite car vous nous en doutez bien vu l'équipement que j'ai avec moi j'ai été faire le plein parce que j'ai un nouvel ouvrier un nouveau villageois avec un nouveau métier de maçon on est bien raté bon bah je n'arrive pas c'est les shaders ça me gêne ça me perturbe alors on va remonter au village en attendant quoi de neuf dans cette nouvelle version cette nouvelle snapshot mais en fait pas grand chose en termes de contenu à l'effet de lumière à trop bien en termes de contenu en fait il n'y a rien rien de nouveau et les modifications ou les évolutions qui ont été apportées elles portent principalement en fait sur des éléments techniques à savoir que maintenant pour pouvoir faire tourner le le launcher il faut java 21 donc ça c'est une des nouveautés ah zut le maçon bon bah on va s'arrêter là est-ce que tu veux bien oui allez on refait le plein 26 32 36 36 émeraudes c'est violent quand même on refait un plein énorme très très rapidement mais bon c'est comme ça j'ai plus rien ici et ben on va faire ça hop là voilà donc je disais java 21 pour faire tourner le système zut je suis obligé de me débarrasser de certaines d'autres choses ça sera toi voilà pour l'instant et toi tu vas prendre du granit et de l'andésite alors granit andésite granit andésite granit andésite un tout petit peu allez on valide voilà très bon ça hop je poursuivre on va pouvoir remplacer ça ici donc la nouvelle version donc la version incluse de java c'est la version microsoft d'open jdk 2102 le jeu ne tourne plus en 32 bits mais uniquement sur du 64 bits et donc ça ça va ça va empêcher en fait tous les vieux ordinateurs de faire tourner minecraft alors est ce qu'on le faisait encore tourner aujourd'hui je ne sais pas toujours est-il que maintenant les vieilles machines vont plus pouvoir en bénéficier faudra que je recherche quand même des informations là dessus aussi mais ça me paraît être une philosophie pas très très intéressante à me lieu aussi alors j'avais un chat qui était un chien qui était coincé dessus maintenant j'ai aussi mon perroquet ben c'est pas grave on va faire comme ça voilà oui parce que j'ai des nouveaux amis avec moi vous l'aurez remarqué je suis parti dans la jungle en espérant retrouver un loup c'est des loups bruns ou les loups tachetés je sais plus par le loup des de ces de ce biome là et en fait j'en ai pas trouvé par contre j'ai vu et il est où le deuxième il y en a un là mais il est où l'autre le voilà un deuxième ici et puis j'ai essayé de les faire se reproduire mais non ils ne se reproduiront pas donc potentiellement je vais les installer quelque part ils vont ils vont servir de plus de décoration qu'autre chose parce que je ne sais pas à quoi sert le perroquet dans le jeu voilà donc je pense que je vais le poser là allez pose toi non il veut pas bon voilà les différents éléments hop alors zut c'est pas ça que je voulais vous montrer je voulais voir les différents éléments présents dans cette nouvelle snapshot donc au niveau des corrections apportées on a des corrections propres à des éléments que nous on voit pas mais le on les voit pas directement dans le jeu mais ils vont apparaître en mode comment on fait comme ça non ouais ici voilà non c'est pas ça donc il ya un tag power pour les crânes de wither les boules de feu les boules de feu de dragon bon il y avait des choses à changer pas mal de petites corrections en fait qui porte sur les charges de vent sur les boules de neige les oeufs les bouteilles alors c'est un peu bizarre parce que c'est une traduction là que j'ai trouvée sur le minecraft france ouais les boules de neige les oeufs les bouteilles d'expérience et les perles de l'end sont détruits au lieu d'être déviés lorsqu'ils frappent les brise alors je dis brise mais non c'est les brise mais est ce que c'est vraiment les brise alors tu es sur mon épaule ils sont tous les deux sur mon épaule c'est pas du tout ça que je veux moi je vais vous poser là oui 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 tu étais bien là là pose toi là oh punaise et le vert il est là bon je vais me mettre comme ça peut-être qu'ils vont se poser par là allez bien pose toi oui voilà oh si tu bouges pas de là c'est parfait non il va bouger je suis sûr voilà je le pose comme ça et le vert il est où non bon les le voilà allez pose toi pose toi pose toi ici voilà pose toi pose toi hum punaise bon pas grave on va le mettre ailleurs non il est là allez et voilà très bien comme ça ils bougeront plus d'ici au moins ceux là ils vont pas mourir bien donc oui quelques petits éléments frapper un brise avec une charge de vent renvoyer le piège à l'intérieur du brise voilà bref je vous mettrai le lien pour ces différentes corrections il y en a un certain nombre et potentiellement ça je vous disais ça n'apporte pas grand chose pour l'instant au jeu donc on attendra la prochaine snapshot de la semaine prochaine pour voir ce que ça changerait vous l'aurez remarqué je n'ai pas fait de vidéo spéciale 1er avril avec cette version un peu bizarre de patates empoisonnées je dois vous avouer que quand j'ai vu la typo d'écriture j'ai tout de suite cliquer sur désactiver ce truc là j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse mais j'ai vu d'autres vidéos sur internet et bon potentiellement un intérêt à avoir une expérience en fait un peu unique moi c'est pas du tout ce qui m'intéresse voilà donc là ce qui m'intéresse c'était toujours d'aller chercher des nouvelles espèces de loups et donc j'étais parti de ce côté ci au niveau de la jungle qui est derrière par là bas mais je n'ai ramené que deux perroquets donc ça n'a pas fonctionné j'ai mon champ de poules qui commence à me donner hop par ici voilà un petit peu de monde et j'ai oublié de venir avec des graines de blé donc je vais retourner faire ça mais je vais pas vous imposer tout ça l'idée c'est d'avoir pas mal de poules pour pouvoir ensuite avoir des plumes pour fabriquer des pinceaux d'archéologie parce que ça va être un petit peu le but du jeu c'est un de récupérer des écailles de tatou pour que tous mes loups soient équipés d'armure donc j'ai une deux trois quatre cinq six six ou sept deux quatre six mois peut-être sept armures à faire donc cette fois six ça en fait un petit paquet et puis ensuite le l'idée ça va être de partir à la recherche potentiellement d'aller faire une descente dans dans une chambre d'essai aller un petit peu plus loin j'ai ramené la potion je sais même plus où je l'ai rangé j'ai ramené une potion elle n'est pas là non pas être là je sais plus où je l'ai mise bref j'ai ramené une potion non je sais même pas je l'ai peut-être laissé dans l'autre ah oui je l'ai laissé dans l'autre village là bas donc une potion sombre une fiole que je ne vais surtout pas utiliser par contre ça vaut peut-être le coup de retourner dans la chambre des preuves qui est là bas et d'aller un petit peu plus loin mais avec ma meute bien protégé voilà je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo si les shaders ça vous a plu et que vous voulez que je vous explique comment je les ai installés vous n'hésitez pas à la lune elle est très très belle vous me laissez un petit commentaire et puis je préparerai une vidéo un petit peu plus technique pour expliquer ça mais si vous cherchez shaders minecraft snapshot vous trouverez certainement la vidéo qui m'a servi pour installer donc le iris shaders avec iris et ça marche plutôt bien même si j'ai un petit message d'erreur donc il va falloir que j'aille voir du côté de iris pour voir s'il ya une nouveauté à installer sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut